Là il ne reste plus que les deux grands à déposer, il y a Joshua, il y a Ariel, on fait la fin du sac dans la voiture, on met les bouteilles d'eau, les petits déjeuners, tout parce qu'ils vont à la garderie. Et oui on largue tout le monde, et là encore ils ont de la chance parce que bientôt Mimi elle va commencer la crèche à 6h30, donc ça sera à largage des deux grands à 6h40, 6h50. On a poste de Trinité donc c'est bon, je vais aller déposer mes colis, j'ai quand même pas mal de colis à déposer aujourd'hui. Attendez, je mets ça juste ici par avant, j'ai tout un petit sac comme ça, c'est déjà pas mal quand même. Et après j'ai tout un cabas comme ça, en sachant qu'elle a remise en main propre en Martinique. J'ai contacté les filles normalement, étant déconchérées, étant congées, c'est lui qui va faire ça pour moi. Aujourd'hui j'ai une journée assez stressante. Les filles, d'une semaine à une autre, ma vie elle a basculé, mais dans le positif de manière inattendue. Du coup bref les filles, là je vous retrouve, il est quelle heure ? Il est 16h23, je sais je vous retrouve en fin de journée, je déteste faire ça ici, surtout avec le bruit des grenouilles, des grillons. C'était le premier jour officiel de crèche pour la miche-miche. Trop contente, trop d'émotions. La semaine dernière elle a failli faire un jour pratiquement entier. Elle, elle va de 7h jusqu'à 17h30. Et vendredi elle était partie de 8h30, elle devait rester jusqu'à 15h. Cependant on me la renvoyait. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais oublié de mettre son carnet de santé. Et en fait tu peux pas ramener le carnet de santé de l'enfant, puis repartisant, tu repars avec ton gomme. Mon dieu ça fait tellement peste et fermé. La directrice de la crèche m'a dit que c'est comme ça qu'il fonctionne pour éviter d'avoir des problèmes si l'enfant a des problèmes à la crèche. Enfin bref, du coup aujourd'hui c'est son premier jour entier à la crèche. On va voir comment ça s'est passé. Je suis juste super stressée. Donc on attend que papa rentre du surf parce que papa en ce moment il ne travaille pas. Il était en congé annuel pendant 15 jours. D'ailleurs je pense qu'il a pris l'habitude de ne pas travailler. Faudrait qu'il reparte à aller travailler pour la famille du coup. Donc j'attends qu'il rentre du surf. J'ai pas pu aller avec lui. Mais je vais faire ma première fois au surf. Demain ou après demain. Je vais voir parce que je devais appeler quelqu'un qui ne me répond pas au téléphone par rapport à mon programme de demain. Mais demain ou après demain, je vais faire du surf avec lui. Et là il va rentrer et on va aller chercher les enfants. Joshua, Argel, Vémi et peut-être qu'on va sortir sur France de France même si aujourd'hui lundi. Demain il y a école. Moi en même temps c'est plutôt les vacances de la Noël. Là je le vois, il est trop beau mon chéri. Il a mis un t-shirt de collerette. J'aime trop aimer ses t-shirts de collerette. Il est juste trop chou. Donc je suis un peu stressée pour voir comment ça s'est passé pour Imani. Donc on va voir. Il y a beaucoup pleuré, Maddy. Ça va ma croquette ? Ça va ? Ça se voit aller fatigué. Passe-la moi, passe-la moi. Je vais lui donner un peu de tétés. Ma soeur déteste me voir comme ça sur internet avec des bonnettes. Mais il n'a pas le choix. Je vais après aller dormir. Il va falloir que j'aille dormir assez rapidement. Je sais que ce vlog il a été un petit peu blabla. On a vu un petit peu la sortie de crèche de nuit. Et entre temps j'ai reçu une mauvaise nouvelle de la part de la FNAC. Il dit qu'il ne prendra pas en charge la réparation, l'échange ou le remboursement de mon appareil photo. Parce qu'il y a des traces d'humidité à l'intérieur. Mais ces traces d'humidité n'ont rien à voir avec la panne en fait que j'ai en Martique. C'est très bizarre. On veut vendre des produits qui ne sont pas faits pour la vie ici. Parce qu'ici il y a de l'humidité. Quoi qu'il arrive dans toute la Martique. Après ici c'est un niveau assez élevé. Dans toute la Martique, il y a de l'humidité qui est assez ambiant. Et on ne veut pas adapter les garanties constructeurs par rapport à ça. Mais je n'ai pas fini avec ça. Je vais aller à la FNAC dans quelques jours. Sans doute à la fin de la semaine. Parce que hors de question, l'appareil photo a moins de 6 mois. Et il est déjà en panne. Alors que celui-ci les filles, il a subi combien ? La qualité est peut-être moindre. Mais il a subi combien de choses. Et il filma toujours. Enfin bref. Je vous avais dit lors de la vidéo Blabla de retour. Que j'avais une grande nouvelle à vous annoncer. En fait. Et entre temps il y a tellement de choses qui ont bougé. Les filles, ma vie a basculé. Mais vraiment a basculé. Du bon sens. Ici en Martinique. C'était vraiment inattendu. Et inespéré. Mais espéré. Également. J'ai tellement prié pour. Ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive là actuellement. Et même à des niveaux. Ou enfin. Vous allez comprendre. Les filles vous savez que. Là actuellement du coup. Mimi elle a la crèche. Je l'ai mise à la crèche. Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir la liberté. De travailler correctement. De base. C'était pour ça. Et même quand on avait refusé la crèche pour Mimi. C'était pour ça. Faire mes vidéos. Plus tranquillement. Voilà. Pouvoir filmer un peu comme ça. Bon là je filme comme ça. Au calme. Parce que tout le monde dort Mimi elle est KO. Avec la crèche bien évidemment. Mais c'était vraiment pour avoir. Voilà. L'opportunité. Et le temps. De filmer de manière optimale. Et donc être un petit peu débordé. Même si ça se comprend. Étant donné que j'ai trois enfants. C'est vrai qu'entre temps. Comme je vous ai dit. Youtube fait la mala. Avec notre algorithme. On est plusieurs à être dans ce cas là. Actuellement. Et le problème mes filles. C'est que j'ai été tellement traumatisée. Parce qu'il m'est arrivé. Quand je suis arrivée ici en Martinique. Avec ma société. Et comment j'ai dû fermer tout ça. Et donc du coup j'ai essuyé. Une très grosse chute de revenus. Il est hors de question que ça m'arrive de nouveau. Que ça soit à cause de problèmes administratifs. C'est pour ça que. En fait. Au niveau du déménagement. Je ferai une update. Mais là. Je suis en train de tout préparer. Pour éviter d'avoir ce genre de problème. Au niveau de ma société de nouveau. Surtout que là. J'ai énormément de clients. Par contre pour un signe détox. Pour un signe cap. Ça il ne m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura un réassort. Concernant vos produits favoris. Mais en plus de ça. Étant donné que. Là je suis en train de voir des stratégies. Justement. Sur TikTok. Et sur Instagram. Afin. De vous pousser. Et de pousser. L'expansion de Al Jafit. Il faut que. En fait. Il faut que j'ai un backup. Mais. Voilà. Je voulais un travail en tant que salarié. À côté. Les filles. Je suis heureuse de vous annoncer. Que. Toutes ces recherches. Intenses. Ont. Enfin abouti. Et même. Au delà de mes espérances. Je vous ferai une vidéo. Bla bla. Je suis super contente. Parce que. Déjà les filles. Ça a été. Des mois. Des mois. Des semaines. Et des semaines. De recherche. En plus de ça. C'est. Dans le domaine. Que moi j'aime. Avec les conditions de travail. Que moi j'aime. Et en plus aux antilles. Donc c'est juste parfait. Et. Je suis super contente. J'ai pas envie de me dire. En fait. Que je compte que sur les réseaux sociaux. Peut-être. Que j'ai pas assez confiance en moi. Mais moi je sais que j'ai vu. Une fille sur TikTok. Elle est sur TikTok depuis très très longtemps. Elle a plus d'un million d'abonnés. Et elle a jamais lâché son taf. En tant que salariée. Et je vous conseille la même chose. Des filles. Parce que je vois beaucoup de filles. Qui sont en détresse. Qui perdent confiance en elle. Pas à part à leur vue. Parce qu'elles ont plus de vue. Ou qu'elles ont une baisse de vue. Etc. Effectivement. Être créatrice de contenu. C'est d'un métier. Moi je suis enregistrée. J'ai un sirède. J'ai tout. J'ai des partenariats. J'ai des produits. De ma marque. Encore une fois. Mais je veux un travail en tant que salariée. Ouh là là. Mais je veux un travail. Du coup. En tant que salariée. Afin d'être tranquille. Tout simplement. J'ai pas envie de. Non. J'ai pas envie. Mais. Comme je vous ai dit. Les filles. Et les garçons. Ma vie. Elle a basculé. Cette nouvelle. Elle arrive avec une autre nouvelle. Waouh. La pluie de bonnes nouvelles. Et. Enfin. En fait. Moi qui ai toujours. Aimé vivre ici. Mais qui ai toujours pensé dans mon coeur. Est-ce que j'ai pas trouvé une relation toxique. Avec la Martinique. Parce que. J'avais l'impression que c'était un endroit maudit. Pour moi. La mort de mon fils. Toujours des galères. D'argent. De ceci. De cela. De pas trouver de travail. Même si. Si Dieu veut. Demain je m'en vais. Ou je fais comme prévu. Avec mon chéri. Et que je pars. Ben. Pour être en France. En septembre. De mille. 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 Un bon souvenir d'ici. Parce que. Là. La page. Qui s'annonce. Là les filles. Vous n'avez pas. Idée. Pour moi. C'est une super bonne nouvelle. Non seulement. J'ai Youtube. Je peux vous documenter ça. Et parler. Vraiment de choses. De la vraie vie. Afin qu'on puisse commencer. Pas commencer. Mais poursuivre. Ou peut-être commencer. Pour certaines. A avancer ensemble. En même temps. Continuer. L'expans. En même temps. Continuer le fait. De faire connaître. A jacette. Et. D'un autre côté. Avoir. Cette assurance. En fait. Même si. Il y a des choix. Il y a des choix. Qui devraient être fait. Comme si. Ta vie. Peu changer. Journée. Sous-titrage ST' 501